Tout va bien, Ranvi ? Tu sembles distante. Je vais bien. Un peu lasse, peut-être. Veux-tu que nous regardions la carte ? Pas avant que tu m'aies dit ce qui ne va pas. Oh, je crois que je me sens un peu prise au piège. Dans cette salle, cette colonie, cette vie. Pour ce qui est de ta vie, je ne peux rien pour l'instant. Mais je peux te faire sortir de cette salle. Qu'en dis-tu ? Je ne sais pas. Il y a tant de travail qui m'attend. Arrête. Laisse les alliances et les responsabilités de côté pendant quelques heures. Nous pourrions aller à cheval dans le Grand Bridge, ou je ne sais où près d'ici, pour te changer les idées. C'est une pensée charmante. Mais c'est trop loin pour y aller maintenant. Merci, Eivor. Une autre fois, peut-être. Bon. Qu'est-ce qu'il te fallait ? Ranvi, change-toi les idées. Allons dans le Grand Bridgeur. Cela t'éloignera un peu de cette salle qui sent le renfermé. Comment ça, maintenant ? Tout de suite ? Pourquoi pas ? Tu as dit que tout cela te fatiguait. De quoi te dégourdir les jambes et aérer tes poumons ? Ah, j'ai dit ça. Parfait, tu as raison. Je te suis, Eivor. Suis-moi. Nous ne prendrons pas le navire. Je tiens à ce que nous soyons sains. Toi, Eivor, cela te gêne ? Pas du tout. Tant que je peux prendre l'air et profiter du soleil, tout va bien. Je passe trop de temps dans la maison, Monde. Nous devrons rejoindre l'autre rive pour entrer dans le Grand Bridgeur. Si tu connais un autre moyen, je serai ravie de l'entendre. Tu n'envisages pas de nager ? Nager ? Je ne sais pas. C'est une plaisanterie ? Un bateau ou un cheval fera l'affaire. Mais je n'ai rien contre les méthodes plus classiques. Il y a tout. C'est parti. C'est parti. Non, plutôt de vivre dans un si petit enclos, et d'entendre les récits des éclaireurs dont toi sans jacques... Ah, tu sens ça ? L'air et la terre. C'est agréable d'être ici. C'est parti. C'est parti. Quoi ? Ne va pas si vite. Nous y voilà. Bienvenue à Grand Bridge. Nous ferions bien de rejoindre la Maison-Longue. Ah, c'est plus grand que je ne m'imaginais. Rustique, oisie, splendide. Et tout à l'air neuf. Sous la direction de Soma, l'armée d'été a bâti cette ville à partir d'un point... Elle voulait un centre marchand proche de Lunden, et un point de départ pour les incursions dans le Wessex. Eh bien, c'est impressionnant. Et il y a quelques idées architecturales intéressantes. C'est alors ! N'est-ce pas Eivor que je vois là ? Cela faisait un moment que je ne t'avais pas vue par ici. Je te connais, non ? Tu es l'un des hommes de confiance de Soma. Magni, n'est-ce pas ? Oui, tu as bonne mémoire. Ravie de te revoir. Voici Ranvi, une bonne amie et une combattante aguerrie. Bonjour, Ranvi. Eivor semble aimer s'entourer de jolies femmes. Marqué. Je m'attendais à voir davantage de monde, Magni. Il est arrivé quelque chose ? Soma a rassemblé des guerriers et les a emmenés à l'ouest. Elle espère ouvrir une autre route commerciale avec Oxenforda. Et ces temps troublés m'ont fait comprendre que je ne suis pas le chef que je croyais être. Quel genre de trouble ? Oh, une bande de brigands teigneux campent près d'ici. À l'est, au bord de l'eau, ils attaquent tous les marchands qui approchent d'ici par l'eau ou par la terre. Par conséquent, ils n'osent plus venir. Si rien ne change, cela risque de faire souffrir toute la ville. La ville souffre déjà. Ces chiens m'ont volé mon cheval hier matin. Et que comptes-tu ? Nous pouvons nous occuper d'eux, Magni. Et si nous ne retrouvons pas ton cheval, nous en volerons un autre. Ah, vous m'autoriez d'un poids. Je n'ai rien à vous offrir en remerciement. Mais les brigands ont sûrement du putain. Prenez-leur ce que vous voudrez. Bien. Considère l'affaire comme réglée. Viens, Évor. Nous avons un campement à attaquer. Il a dit que les brigands campaient au bord de l'eau, à l'est de la rive. Tu nous as engagés à combattre, Rangli. Probablement. Je me suis étonnée moi-même. Il te suffit de t'éloigner de la colonie une journée pour réveiller ta soif de sang. C'est un sentiment que tu dois vivre de toi. Et aujourd'hui, je vais le faire. À moins que tu aies prévu pour nous quelque chose de plus intéressant. Nous allons aider Magni en le débarrassant de ces brigands. Mais pas de folie lorsque nous les trouverons. Le clan du Grand Corbeau a peu soin de vous. Bien, ta seigneurie. J'appliquerai tes ordres à la lettre. Ranvi, j'ai presque l'impression que tu te moques de moi. Oh, je n'oserais jamais, Eivor, ami des loups, drèngre au point de faire. Je ne moquerai jamais ton imposante autorité. Là, voilà le campement des brigands. Très bien. Ne t'éloigne pas, et fais comme moi. Regarder l'horizon d'un air menaçant ? Voilà, exactement. C'est bon. Je croyais que tu fais agir discrètement. Tu semblais avoir envie de combattre, alors. Je croyais que tu es mal. Je croyais que tu es mal. Je croyais que tu es mal. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous voilà les championnes de Grand Bridge. Tu connais d'autres villes qu'il faudrait libérer ? Je ne crois pas que cela suffit pour une journée. Nous ferions mieux de rentrer à la colonie. Ou nous pourrions aller boire quelque chose, pour fêter notre victoire. Oui, chez nous. T'éclats à tout l'hydromel et toute la bière qu'il faut. Eivor, notre sortie commence à peine. Trouvons-nous une taverne et installons-nous. Commençons par aller rendre le cheval. Si tu as toujours soif, nous verrons. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Magni, nous avons résolu ton affaire de brigand. C'est vrai ? Formidable ! Et avez-vous retrouvé ma jument ? Oui. Et elle t'attend dehors. Que les dieux soient loués, elle n'a rien. Ah, merci, Eivor. Ainsi qu'à ton amie Ranvi, où qu'elle soit. Elle ne devrait pas être loin. Eivor ! Viens ici. Regarde ça. J'ai plutôt l'intention de t'enivrer toi. Allez, viens. Ou as-tu peur que je boive plus que toi ? À vrai dire, oui, un peu. Mais à quoi joues-tu encore ? C'est un concours de boissons, entre toi et moi. L'ami des loups contre la femme de la table. Ranvi, tu es plus qu'une femme de la table. Alors, reine de l'Hydromel. Très bien. Vivons. Formidable. Je t'écroule pas sur le tonneau, d'accord ? A gagné ! Ça a commencé un jour. Ça a commencé un jour. Ah, tu vois, tu n'aurais pas dû essayer de me battre, Ranvi. Personne ne boit plus que moi. Hum, étrange. Je vois tes lèvres bouger, mais tout ce que j'entends, c'est « merci, Ranvi ». Alors, contente de toi, j'ai la tête qui résonne comme dans une cloche. Oh, plus que contente. Viens, l'air frais nous dégrisera sur le chemin du retour. Après un dernier petit arrêt. Ah, Ranvi. Il y a une tour en ruine à côté d'une cascade près de chez nous. Nous profiterons du paysage et ensuite je te rendrai ta liberté. C'est près du sommet d'une colline, juste au sud de la colonie. Un lieu facile à repérer. Très bien. Un dernier arrêt, alors. Je ne sais pas si cela se voit, Ivor, mais je suis toute excitée. Oh, ça se voit. Tu pars déjà ? Eh bien, j'espère que je vais voir un jour. Reviens quand tu voudras. Cela se pourrait, Magni. Et merci pour tout. Non, non, merci à toi. Bon retour. Je ne sais pas si le cœur de ce pauvre Magni se remettra de ta visite. Que veux-tu ? Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Une vie. Tueuse de brigands et bourreau des cœurs. Je le porterai. C'est Suniva qui m'a décrit cette tour. Un lieu désolé mais paisible. J'ai hâte de la voir. Après une journée pleine d'action, tu aspires enfin au calme. J'ai eu mon content d'aventure. L'heure est au repos. Je me demandais une chose. Entre Soma et toi, y avait-il plus que de l'amitié ? Tes yeux brillaient lorsque tu parlais d'elle. Nous sommes devenus proches très vite. C'est ce que tu veux savoir ? Non, enfin... Est-ce que quelque chose s'est passé en... Quelle est donc cette question, voyons ? Une question innocente. Aussi innocente qu'un enfant. Il n'y a rien eu entre nous. Voilà ma réponse. Alors je trouve cela... décevant. À ta place, j'aurais tenté ma chambre. Eivor lié à une imprépide Jarlscona menant son armée vers la victoire et la prospérité. Une union plutôt flamboyante, ne trouves-tu pas ? Regarde, ce doit être la tour. Empruntons le pont. Elle est aussi belle que dans les récits de Suniva. Moi, lorsque je suis penchée sur une carte, j'imagine des armées de petits êtres traversant les terres. Et aujourd'hui, en regardant ces ruines, j'imagine la vie des gens d'autrefois, inconscients de ce qu'allait devenir leur monument. Tu as beaucoup d'imagination. J'aimerais connaître la vue d'en haut. On y va ? Après toi. Allez ! Regarde où tu mets les doigts. Ces pierres sont vieilles et usées. Dis donc, tu grimes bien pour une plieuse de cartes. Tu te moques, mais j'ai dressé la charpente de maisons longues et planté les clous des navires. Mes mains sont encore caleuses, d'ailleurs. Eh bien. Une vue éblouissante. Elle me rappelle ma jeunesse en Norvège, lorsque j'escaladais les hauteurs derrière les bois. Tu as le cœur d'une aventurière. Cela ne se voit pas autour d'une table, mais ici, après avoir vu escalader une tour dans des fourrures trempées... Dans ma jeunesse, je ne tenais pas en place. Je naviguais, je chassais. Avant de devenir cette femme impassible, j'aimais la nature sauvage. J'ai été mariée afin de sceller la paix entre deux clans. C'est une tâche noble et digne, mais ce n'est pas celle dont j'avais rêvé. Tu aurais fait une excellente guerrière. Une Yom's Viking. Libre d'aller et venir comme bon lui semble. Je le crois aussi. Nous aurions peut-être navigué ensemble sur l'océan. À piller ou à voyager. Ou nous nous serions affrontés au combat. Sans ton mariage à Sigurd pour assurer la paix. Nos clans seraient peut-être toujours en guerre. Oui. Tu as raison. Merci pour cette journée. Chaque instant a été comme un rêve et... Et je n'ai pas envie de me réveiller. Rien ne t'y oblige. Restons ici tant que tu veux. Oui. C'était quoi ça ? Oh, non, je... Pardonne-moi. J'ai laissé mes sentiments m'emporter. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Sigurd est ton frère et je t'ai mise dans une situation délicate. Le cœur est moins doué pour la politique que la tête. C'était peut-être l'hydromel, peut-être l'air. En tout cas, tu n'as rien à te faire pardonner. Je ne suis pas enivrée à ce point. Et mes sentiments ne datent pas d'aujourd'hui. Je tiens à toi, Eivor. Ranvi. J'aimerais pouvoir succomber à ce sentiment. Mais ce n'est pas possible. Non, bien sûr. J'ai été folle de croire que... Que ceci reste un rêve. Un instant qui n'a existé que dans notre esprit. Je n'aimerais pas que tu me vois comme quelqu'un de faible. Il n'y a aucune honte à avoir. Ceci restera entre nous. Et au pire, nous aurons passé une très belle journée. En tant qu'amis. Et en tant qu'âmes sœurs. Cela me suffit largement. J'aimerais rester ici, si cela ne te dérange pas. J'aimerais aussi. Elle a dû rentrer à la colonie. Sous-titrage ST' 501-3 FOR AESTIF Sous-titrage ST' 501-3 Sous-titrage ST' 501